Bah c'était très cool Ravana mine de rien. Donc ouais je pensais à ça je pense que je vais me le passer sûrement 2024 permis moto et on verra comment ça se passe. Mais ouais moi c'est pour le cruising, si je voulais faire la vitesse je vais en voiture, en Allemagne, en bagnole, là c'est vraiment pour cruiser je trouve ça très amable en fait. En fait juste le côté tu n'as pas de préparer et tout, tu fais une petite course, tu veux te déplacer, je trouve ça très pratique. Je n'ai pas été à l'auteur mais heureusement j'étais accompagné du Gaël de la lumière mais il y a ce qui est. Mais de rien. La vie doit finir, c'est enchanté de vous. Yes, rejoins d'abord, yes, yes, yes. Oh, il y a peu de chance. La moto c'est juste un vélo qui va vite. Bye. Mais on est où là ? Ah oui, on a des ravagnards, oui, oui. On a qu'un embrayage, c'est vrai. C'est ça qui me fait peur d'ailleurs, je déteste le principe de passer les vitesses. On va voir comment ça marche. Je sais que maintenant il y a des motos automatiques, Silver, il y a Buffalo qui m'a expliqué ça, parce que je ne suis pas un grand fan du principe de l'embrayage. C'est ça, voilà, les shifters. On l'a reçu, ouais, on l'a reçu tout à l'heure, Collard, on va le tester, on va le tester ce soir, on va le tester. On va le tester. Reçu le câble aussi, parce que là, c'est un truc pas possible. Et je le testerai aussi demain sur FF1. Et puis voilà. Et on se lancerait peut-être un petit jeu grandement Kali demain. Juste pour voir si ça vous fait une belle image, quoi. Donc vous aurez FF1 en 4K, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Mais je lancerai sûrement un jeu Kali visuellement sur PS5, juste pour voir, en fait, est-ce que là il va être de belles qualités ou pas. C'est juste que moi, je sais que j'ai des problèmes de coordination Silver. Et que déjà, oh, pas de souci, que déjà, tu vois, en voiture, ça me casse les couilles l'embrayage. Je vais passer en permis classique, manuel, mais j'ai... L'embrayage... En moto, c'est encore autre chose. Je ne parlerai pas de la moto, j'insiste là-dessus. En voiture, en fait, l'embrayage, c'est une tradition un peu des années française et qui est aujourd'hui obsolète. On voit, il y a beaucoup de moins en moins de voitures manuelles qui sortent. Et les gens se disent, ouais, mais c'est nul l'automatique, bla bla bla, on se fichait. Quasiment toutes les voitures sont en séquentiel. C'est rare qu'ils ne le soient pas. Donc bon. 6 ans. Tout ça pour dire que j'ai toujours été, pour un part, un fervent défenseur de l'automatique, ou du séquentiel en l'occurrence. Je trouve ça juste beaucoup plus... Beaucoup plus agréable, en fait, à conduire, quoi. Ceux qui me parlent de contrôle du véhicule, me faites pas marrer, on rentre une go ou autre, contrôler le véhicule, on s'en bat les couilles. Premier point. Et deuxième point, quasiment toute voiture automatique digne de ce nom est en séquentiel. Donc vous pouvez passer les vitesses comme sur une bagnole manuelle. Il n'y a aucune différence. Et vous pouvez même le faire avec le joystick, si ça vous manque le joystick dans les bras. ... Bien sûr qu'on va le respecter. ... Après, ça dépend bien sûr des boîtes que t'as. La puissance... Moins le moteur est le puissant, plus il est on-sizeé, plus l'automatique est lent et on se fait chier. Et c'est problématique. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une formula 1 pour que ça soit sympa. Mais c'est juste pour te dire qu'effectivement, sur les très petites voitures, l'automatique, ça peut être chiant. Parce que la boîte va être très très lente. Estinien, je pense que c'est un gentil connard. Je pense que je l'aime bien. ... ... Quel tag de rayon céleste. ... Bim ! ... Oh, il est très... Ok. On dirait un bibo... Oh ! Ah, mais c'est un diesel. Ouais, clairement. Non mais t'as ta réponse, en fait. Diesel et auto... Après, sur le nouveau, pas de problème, mais... Oui, oui, là... Hein, qu'est-ce que tu me décris ? Clairement, ça doit être chiant. T'es sur ta 207 en plus, c'est ça ? Ah ouais, c'est un truc qui avait... C'était les vieilles boîtes. Les boîtes, elles ont évolué depuis. Les boîtes auto des années 2000, c'était l'enfer. C'était un putain l'enfer. D'accord. Donc, en fait, Niben, c'est comme si tu... C'est comme si tu disais... Je vais faire une analogie de merde, hein. Mais c'est comme si tu disais... T'aimes pas marcher, parce qu'à chaque fois que tu marches, tu dois marcher sur des clous, tu vois. Donc ouais, c'est pas motivant. C'est dans le sens où t'as eu qu'une vision un peu biaisée, en fait, de ce que peut être une bonne boîte. Après, bon, voilà, t'as toujours eu que du diesel, c'est encore autre chose, ouais. Je comprends forcément que t'as pas eu une belle vision. Je n'ai que des automatiques, mais j'ai commencé avec des voitures et ça. Il y avait une puissance avec un bon ratio poids-puissance. Rien d'accroître. L'autre jour, toi, il avait 117 chevaux, mais la boîte auto était super agréable. C'était un 4 cylindres, pas un 3 cylindres. Les nouveaux 3 cylindres, c'est l'enfer, ceux d'autres scientifiques de merde, de toute façon. On va avoir plein d'épaves dans les 5 à 10 années à venir. Ça va être l'enfer. Ok, yes. On va retourner voir vie de venir. Oui, mais c'est une 308, donc c'est un 3 cylindres, je crois, non ? C'est pas justement ces 3 cylindres de merde ? Ouais, tu vas le faire, la théorie. Je l'ai fait à 6 ans, je viens pas juste de le faire. J'ai fait un petit moment maintenant. Je lui ai juré ça, je pense en 2024. J'ai vu des... Ouais, ça peut jouer pour le coup. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Là, on avait ça avec la Micra de Nat. Alors, la nouvelle Micra, c'est pas petit. C'est des... Parce que beaucoup de gens ont l'ancienne Micra en tête. Mais la Micra, maintenant, il faut savoir que ça ressemble... Globalement, c'est une grosse 208. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est insupportable. Mais pas parce que c'était dans une boîte auto. La boîte auto était pas bonne du tout. Mais c'était ses moteurs 3 cylindres, en fait, le problème. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Et même en termes de pollution, c'est pas bon non plus. Parce que oui, les moteurs polluent moins que d'autres moteurs, mais ils ont une moins bonne longévité. Donc, c'est contre-pollutif, cette conne, en fait. C'est la moindre pollution, mais à court terme, en fait. Il faisait déjà le retour chétif humain. Ah, Niktar, je suis pas chétif. Voyez-vous, fuis vos responsabilités. Absolument pas. On a buté Ravana. Tu seras un nu dans la parole, on prendra plus de menace pour les dragons. Sortir vainqueur d'un combat contre une divinité, voilà qui est exceptionnel, tu étais... Ah ! Humain, dirige-vous vers les sombres cavernes de mort. Vous y trouverez le chemin qui vient au sommet sacré de Sommal. C'est bon, vous n'allez pas croire votre péril, vous êtes en danger. Ok, d'accord. On va devoir se battre contre les disciples de Nidog. Y'a assuré à nous, c'était très stylé. Bah, c'est là où j'irai vite si j'y arrive ou pas, Sylvie. En plus, je suis pas forcément ultra doué. Il y a des trucs sur lesquels je m'en sors côté coordination. D'autres, non. Donc bon... On verra bien. Je veux rien entendre, il y en a... Je me pose pas non plus... Je me pose pas trop de questions avant d'être en face du truc, tu vois. C'est comme quand tu passes ton permis, t'as le mec qui te parle. J'ai eu mon permis, moi, la deuxième fois. La première fois, bon, j'étais évidemment naturellement très stressé. Mais au-delà du stress, je suis tombé avec un vrai connard. J'ai dû me retenir de lui sauter dessus à la fin. Il m'a pris le volant des mains, il m'a traité comme une merle et tout. Je me suis dit, si je lui mets un pain, je vais être interdit de passer le permis. J'aurais plus le droit. J'étais mi... C'est quoi le terme ? Mi rage, mi pleur. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Vous êtes, genre, giga vénère. Et vous êtes ultra dépité. Donc vous avez un peu envie de pleurer, mais vous êtes vraiment vénère. Enfin, j'étais pas bien du tout. Je tremblais un peu comme ça. Le mec qui m'a traité comme une merde, un enfer. Un enfer. Je m'en rappelle... Ensuite, j'ai passé mon permis une deuxième fois. Là, avec une nana ce coup-ci. Une meuf qui avait une cinquantaine. Super sympa. Mais pas non plus trop sympa. Genre mode pro. Je faisais son taf. Bonjour. Tac, tac, tac. Elle m'indiquait donc où je devais aller et tout ça. Tout s'est très bien passé. Je me rappelle, mais je me rappelle toute ma vie. À la fin du truc, je savais pas si j'avais mon permis ou pas. Parce que j'avais pas fait d'erreurs majeures. Mais voilà. Et... Non, c'était pas le moniteur. C'est le mec qui te fait passer le permis. Pas celui qui m'apprend à conduire, pour le coup. C'était vraiment celui qui me faisait pas les permis. Et donc là, la meuf, la deuxième fois, je l'ai remercié, mais comme jamais. Je me rappelle, je me suis tourné vers elle. J'achetais le volant. Je lui dis, écoutez, merci. Je sais pas si je l'ai ou si je l'ai pas. Honnêtement, si je l'ai pas, c'est pas grave. Mais juste merci de m'avoir fait passer, en fait, un bon examen. Parce que je me suis pas senti stressé. L'examen s'était bien passé, dans le sens où c'était agréable, vous voyez, de conduire, en fait, et de passer le test. Il y a pas de problème. Et j'étais, mais tellement, euh... Juste soulagé, vous voyez. Et voilà, j'ai eu mon permis RICRAC, pour le coup, j'ai eu 21 points. Mais bon, j'ai pu apprendre avec Nat Nat que les points, ça voulait pas dire grand-chose. Et euh... Pardon lui. Et euh... Rien, je l'ai lu bien de toi. Alors, pour le coup, pas du tout. J'ai raconté mon expérience de permis avec le premier connard et ensuite la meuf gentille. Et ça pour dire, ouais, que l'examinateur, c'est presque... Enfin, c'est... Pour moi, ça a tout changé, en fait. Entre un examinateur qui m'a mis en PLS complète et une qui était juste calme, bah, en fait, j'ai eu mon permis aux deuxièmes fois sans... Sauf que j'ai pas... J'ai fait deux heures de conduite, en plus, hein. Donc j'ai pas changé ma manière de conduire, en fait. C'est juste que le premier était juste un fils de pute, quoi. Alors oui, pour le coup, avec le conducteur, ça, tu peux. Avec un examinateur, c'est plus compliqué de faire ça. Parce que tu peux te retrouver interdit de permis, ils peuvent te casser les couilles, tu vois. Donc bon, tu sais, c'est le genre de petite merde. Dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils vont l'exercer. Pas tous les examinateurs, mais le genre de mec qui a fait ça, quoi. T'as un intercom bien... Ouais, bon. Tu sais, je suis streamer, hein. Avoir des gens qui me disent des trucs dans les oreilles... Pour moi, je le verrais juste comme je suis un lead dans un raid, hein. C'est comme être un joueur, au final, dans un raid, dans un MO. Hum, le jeune, ok. Ah, il faut aller défoncer le dragon pour les entraîner. Ouais, parce que ça joue beaucoup, tu vois, Kobayashi. C'est vachement important d'avoir quelqu'un, en fait, qui te met... Ah bah, GG, Pollux. Mais qui te met à l'aise, quoi, tu vois. C'est... Mais qui te met à l'aise dans le bon sens du terme, en fait. Pas trop friendly, mais genre juste poli, calme. Normal, quoi. Pas en mode... Le premier examinateur, on sent que ça lui cassait les couilles d'être là. En mode, il nous prend de haut parce qu'on sait pas conduire. Enfin, on sait pas conduire. On est pas les experts de la conduite. Bah non, on passe notre permis, donc on est pas léger. On sait plus ou moins conduire, mais enfin... Non, si tu passes ton permis, justement, c'est que t'es pas un génie, quoi. T'es pas un génie de la conduite, quoi. C'était il y a 23 ans. C'était il y a 23 ans. Il faisait beau. Les oiseaux chantaient. Tu te sens vieux, là, d'un coin. Bim. Euh... Alors, attendez, faut aller tout en haut, ça, continuer de monter, je crois. J'ai tout compris. On va se balader. J'ai pas trop compris où je devais aller, en vrai. Euh, la haine d'une mère. Ah bon ? Ah bon ? Ah oui, je suis 56. Ah oui. Ah, mais c'est un donjon, ça. Mais là, ok, je crois que c'est par là. C'est bon, je crois que j'étais au bon endroit. GG, attaque ! Tiens, d'ailleurs, demain après-demain, on revient sur New World. Parce que c'est une belle semaine de donjons, on va en faire un peu. J'aime d'Or Tempest, c'est mes donjons préférés, donc... On va en faire un peu. Demain après-demain, New World. Complètement. En fait, c'est quand c'est... Neutre, c'est bien, tu vois, les Renew. Il y a une phrase, je reprendrai de Nat là-dessus, dans Prod. C'est que quand tu fais bien ton taf, on le voit pas. Dans le sens, quand tu fais bien ton taf, c'est que tout se passe bien, donc on fait pas attention, tu vois. Je pense que ça peut s'appliquer ici aussi. Alors... Donc j'ai deux donjons à faire, d'ailleurs. Vigile du crépuscule et Samahal. Bah écoutez, si les viewers veulent venir les faire, c'est avec plaisir. Moi, c'est de la découverte. C'est ça que je préfère le faire avec la commu. Je suis curieux. Euh, comment on monte ? Attendez. Putain... Comme c'est joli, bordel. Appuie de Samahal. Ça sent bon pour monter, là. Ah, c'est stylé, hein. D'un truc... Bah écoute... Euh... Elle m'a pas marqué plus que ça, pour le coup. Désolé. Je l'ai trouvé bien, mais tu vois, j'en rappelle pas plus que ça. Après, j'étais pas super focus. On parlait plein de trucs, donc j'étais pas giga giga focus. Désolé. Mais bon, je le referais sûrement... Euh... Un autre. De toute façon, à la fin des 20 soirs, il faudra que je le referais en extrême. Je suppose qu'on doit le faire en extrême, comme pour Shiva et tout, quoi. Une fois niveau 60. J'aurai le temps de le... On refera avec la commu, comme d'hab, hein. Oh... Ben... Attendez, pas ouf, faut aller. Je suis un peu gogole, moi, quand il s'agit de se déplacer. Oh, le tracteur, ça rend ouf. C'est peut-être... Je sais pas. Ne l'ayant pas fait, je peux pas te répondre. Mais je veux bien que pas. Putain... Ok. Alors ça, je connais, pour le coup. J'ai eu la chance d'aller de temps en temps en temps en montagne pour des raisons en plus bien joyeuses. Ça, je kiffe. Conduit la conduite en montagne, c'est trop, trop bien. Après, voilà, on a tous un rapport différent. Ah, ça sonne. J'y vais. Héros tout le monde. Ouf, alors. Re-désolé, déso pas déso. Tiens, pour les curieux. Je vous ai mis une petite vidéo. Bon, c'est un peu bruyant, mais ça marche bien. C'était très bruyant, là. Petite vidéo pour le Discord. Hop. Maintenant, on va voir à quel point la crevaison est poussée, en fait. C'est ça qui est cool. Là, je l'ai remis à 3,5 bar. Mais oui, j'ai trois pneus morts. Enfin, on va tout changer, mais... Enfin, il y a mort et mort. Les autres se dégonflent pas. Lui se dégonflent. Ok, voilà. Ça marche impec. Ouais, ça fait du bruit. 80... J'ai vu 92 décibels, hein. Ça... Ça fait du bruit. Après... Après, ouais, c'était 5 minutes, à peu près. Mais c'est pratique, quoi. Rien à faire. Deux clics et hop. Au moins, là, je pourrais aller au garage sans problème. Parce que là, globalement, si ça tient quelques heures, ça tiendra aussi en roulage, quoi. Oui, bah c'est normal. Mais c'est fou qu'une petite machine arrive à bien gonfler le pneu et tout. C'est vraiment tout petit, hein. Pour le coup, c'est vrai que ça rentre dans la poche du coffre. Très, très, très pratique. Comment on monte ? Je vais être un peu con comme dame, mais comment on monte, putain ? Yes, notre toolkit, ils ont changé pas mal de trucs sur le... Sur le... Battle Pass. Voilà. Yep. Attendez, par où faut aller, bordel ? Par où il faut aller ? Je suis un peu con, moi, genre, le truc. Quel enfer. Pfff. Et là, je suis en train d'excuser à ronter les choses de... Ça parlait de moto, montagne, sous... Ah, d'accord, je viens de comprendre, Silver. Oui, tu parlais, c'était impressionnant, les virages en moto, en fait, en montagne. Je comprenais pas. Oui, ok, d'accord. Ça a plus de sens, d'accord. Bon, en voiture, ça peut se récent aussi, mais oui, je comprends bien. Bonne journée, junkie. Quitte ton département un jour, tu verras, c'est bien. Moi, je te lâcherai pas, je suis insupportable, je sais. Le problème, c'est quand je vous raconte un truc, moi, je le retiens. Quitte ton département. Est-ce que des gens veulent faire des donjons sur la FF14 ? Je vais lancer le Vigile du Grébuscule, et si j'arrive à atteindre Somme Hall, je lancerai aussi. Faut juste que je trouve comment atteindre Somme Hall, ce qui est pas gagné. En fait, coupe plongeante, l'intérêt, c'est que ça fait une grosse attaque, mais... Non, ça, c'est que ça a fait une charge, en fait, coupe plongeante. C'est horrible. Ou alors, j'ai raté un chemin par ici ? On va voir. On va voir ça. Deux... Mais non, il n'y a pas de chemin, là. Pas du tout. Ah, si ! Oh, putain ! Oh, putain ! Je cherche pas suffisamment les vents, là. Je suis juste à avancer, je ferai les vents plus tard. Mais j'ai complètement zappé qu'il y ait une boussole. Je sais pas s'ils m'en ont parlé, pourtant j'ai bien tout lu. Mais j'ai peut-être dû rater, ça. Fuit. Oh là là, le petit chemin de l'enfer. Ok. Là, je continue juste les popées, là, pour le coup. C'est les potes au feu. Ah ouais, ça, c'est le petit chemin de montagne, tiens. Rapidement, avec un taxi. Ah ouais ? Après, on part un peu à l'aventure, là. Juste que je me perds en chemin, mais on part à l'aventure. Ah, tu veux dire, genre, une monture de place, et je montrerai cette monture en trainant de genre, non ? Oh non, on va trouver, on va trouver. C'est ça, alors là, c'est gentil, mais... Je passe, je finis par trouver, je dois arrêter d'être con de gronde. Ça me fera lui bien, d'ailleurs. Ah, je pensais... Oh, si, ils sont en gronde, ouais. Ah, comme es-chec. Ah ouais, bon, t'as jamais... Ah ouais, bon, après, c'est pas... Ça, pour le coup, c'est nécessaire. Dis-toi, là, sur la MG GT, t'as un truc, mais, complet, de... Par tour de piste et tout. J'ai reçu d'accéléromètre, j'y remette, tout le bordel, pour être sûr, en fait, comment c'est pour prendre la bagnole, quoi. Alors, est-ce que c'est par là, pour ça, mal ? Parce que là, je peux toujours pas aller à gauche. Peut-être, on va voir. Ah, petite R-7, à chaque fois que je la vois, ça me fait un peu le cœur de la vente. Mais c'est le bon sens de la vente, donc... Putain, c'était pas du tout là. On va relire la quête, attendez. De toute façon, je peux même pas finir les vents, en fait, parce que je dois aller faire la quête pour avoir le vent. Donc, dans tous les cas, je pourrais pas voler. Je peux pas y aller en volant, si tu as regardé, factuellement. S'il manque un vent pour aller là-haut, c'est-à-dire que je peux pas voler. Comme il y a une récompense de quête en volant. Faut y aller au moins une fois, à pas de part soi-même. Attends. J'ai envie de dire que c'est par là ou par là, mais j'arrive pas à être dedans, ça qui m'étonne. Ah, peut-être, oui, mais ce que je veux dire, c'est que... On va... En déconstruisant le truc, Titox. Pourquoi on a besoin de voler ? On a besoin de voler pour gagner du temps, OK ? Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de gagner du temps pour atteindre Sommal. Je ne peux pas voler pour atteindre Sommal, parce qu'il faut atteindre Sommal pour pouvoir voler. Tu vois l'idée ? Donc voilà. À long terme, ça sera bien que j'ai les vents éterrés. Je te rejoins tout à fait là-dessus, mais c'est pas ma problématique actuelle, tu vois. Chaque problématique à la fois. Et bonjour, par exemple. Hum. Il faudra que je lance à 15h, en fait, vendredi, parce que j'ai un tité qui a la Rostock de Oli. Vendredi, j'ai envie de pouvoir faire ça avec vous, pour le coup. Parce que moi-même, j'ai envie d'en commander, en fait. Par où on doit aller, attendez ? Parce que là, c'était pas mal, en vrai, mais... Je suis allé là, ou alors... Ah, il faut peut-être que je monte, là. Tiens, on explore, hein. OK. Je pense que mon truc était bon, initialement. Ou alors, je me suis planté depuis le début, il fallait que j'aille là. Hum. Mais ce qui est fou, c'est comment on atteint ça, en fait ? Hum. On va voir si il y a un chemin, attendez. On va voir. Est-ce que je me suis planté depuis le début ?